bonjour à tous alors ce soir ce n'est pas julie pour les habitués des séances d'info de pv tiste mais c'est moi annie ce qui vais vous présenter avec corinne de l'alpa cette séance d'information donc sur réussir sa carrière et évoluer dans son emploi au québec donc ce soir je suis avec corinne merci corinne d'être là qui est qui qui travaille pour l'alpa donc qui est un service professionnel gratuit d'aides aux immigrants et partenaires du gouvernement du québec donc elle est là pour vous parler de la carrière au québec comme d'habitude je vais faire une petite présentation de pv6 pour vous laisser le temps de vous connecter alors pv6.net c'est un site cette information sur le pvt entièrement gratuit quitte et pv6 au canada qui est gratuit que vous pouvez retrouver sur le site je mettais les petits liens après on a un article aussi si vous posez des questions sur le colis 19 donc on a un article qui s'appelle pvt copie 19 combien à jour tous les jours avec les informations liées à la pandémie on a aussi un point co vide donc une fois par semaine en général le jeudi sur notre compte instagram pvc les actualités de la semaine on récapitule tout si vous n'avez pas forcément envie de regarder notre article écrit tous les jours on fait également beaucoup de d'événements donc ce soir on est avec l'alpa pour parler de la carrière au québec mais demain on sera à 19h on sera avec la bnc pour 10 conseils incontournables avant votre arrivée au canada mercredi midi on sera sur instagram cette fois pour une séance de questions réponses en direct sur tous les pays du pvt et mercredi encore mais à 19h heure française on sera sur cette même page facebook pour parler avec des jardins de vivre en ontario donc une séance d'infos qui peut vous intéresser si vous comptez partir notamment à toronto ou à ottawa ou dans d'autres villes on a aussi une chaîne youtube donc que vous connaissez peut-être la chaîne pvtiste où vous trouverez toutes les rediffusions de nos précédentes séances d'information donc vous allez trouver beaucoup de contenu notamment sur le canada on a une newsletter 100% pvt canada que vous trouverez sur pvt.net qui vous permet de rester informé de toutes les actualités importantes sur le pvt canada donc on ne se penne pas on n'envoie pas une demande d'email nous étions gratuites également et on a sur pvtiste la dernière chose des bons plans donc notamment pour la banque les billets d'avion les transferts d'argent etc je vous laisse regarder dans l'onglet bons plans en haut du du site sur pvt.net vous allez voir il ya pas mal de choses dernier petit point ce soir donc le thème c'est réussir sa carrière et évoluer dans son emploi au québec donc on va vraiment prendre vous allez pouvoir poser des questions pendant le live moi j'ai vraiment noté celles qui sont en rapport direct avec le thème si vous avez des questions sur le canada en général sur le pvt canada je vous invite à nous rejoindre ben mercredi notamment à midi sur instagram et là on vous répondra avec plaisir mais ce soir avec corinne on va se concentrer sur ce thème donc moi je vous laisse je vais laisser corinne se présenter présenter l'alpha faire la présentation et je reviens plus tard pour noter vos petites questions et les poser à corinne voilà ça fait merci beaucoup annelyse pour cette belle présentation alors surtout n'allez pas en ontario choisissez le québec on est beaucoup plus vivant et beaucoup plus latin bref c'était ma petite ma petite parenthèse ben écoutez très heureuse d'être avec vous ce soir je suis corinne covo je travaille pour l'organisme alpa en fait je suis la chef d'équipe de la merveilleuse équipe de conseillers en emploi qui accompagne les personnes immigrantes dans leur intégration professionnelle au québec alpa c'est quoi ces cinq services intégrés donc je viens d'en nommer un l'aide à la recherche d'emploi avec une équipe de conseillers en emploi pour l'intégration rapide au marché du travail mais c'est aussi l'accueil et l'installation donc si vous venez d'arriver au québec et vous avez besoin d'aide pour rechercher un logement pour faire vos démarches administratives on a toute une équipe d'intervenants qui est là pour répondre à vos besoins les équipes d'intervenants aussi travaillent à la continuité de vos démarches d'immigration ça veut dire que si vous envisagez de faire votre demande de résidence permanente parce que c'est ça le but aussi à ce moment là ils peuvent aussi vous accompagner dans cette demande là puis par la suite à faire votre demande pour la citoyenneté donc vous voyez que c'est des services complets troisième service si vous êtes intéressé par vivre ailleurs qu'à montréal on a aussi le service régionalisation donc on a une équipe de trois conseillers très très actifs qui travaillent avec les différentes régions du québec donc on parle quand même de 17 régions administratives donc si montréal ne vous convient pas dites vous qu'elles peuvent vous aider à vous installer peu importe la région elles vont pouvoir vous aider donc on a aussi la francisation donc pour ceux qui ne maîtriseraient pas suffisamment le français qui voudraient l'améliorer on a aussi bien des cours de francisation mais on offre aussi des ateliers de conversation en français donc ça aussi ça peut être très très intéressant surtout vous allez découvrir que si vous venez l'étude le français n'est pas le même que celui de france on parle de on parle de français québécois avec leur propre expression comme on peut trouver dans différents pays de toute façon on n'a pas le même langage il peut y avoir des dialectes ou des expressions qui vont indifférent donc voilà pour nos services alors écoutez sans plus tarder on s'intéresse ce soir à réussir sa carrière et évoluer dans son emploi qu'est ce que ça veut dire exactement mais nous en fait le but de cette présentation je vous dirais que ça a vraiment été de de vous outiller d'outiller les personnes qui vont nouvellement arriver au québec puis à les aider à maintenir leur position en emploi parce que c'est bien beau d'obtenir un emploi mais il faut le maintenir il faut réussir dans cet emploi là puis surtout on veut aussi réussir sa carrière donc deux objectifs mieux vous orienter dans le choix de votre emploi parce que ça part de là on peut pas juste dire on peut pas juste dire ben je vais me trouver un emploi puis c'est fini non non en fait on commencerait par trouver le bon emploi qui correspond le plus à vos exigences qui correspond le plus à vos attentes mais qui correspond aussi le plus à ce que vous voulez faire dans le futur donc mieux s'orienter dans le choix de votre emploi le deuxième objectif c'est connaître les astuces et les conseils pour pouvoir évoluer dans cet emploi mais aussi réussir votre carrière donc voici les deux objectifs deux gros objectifs qu'on va essayer de faire en 40 minutes voilà donc les objectifs étant nommés on va tout de suite commencer déroulement donc écoutez il ya plusieurs parties l'introduction je viens de la faire avec les objectifs je vais vous donner quelques quelques conseils pour bien choisir votre premier emploi ensuite quelles sont les compétences de base attendue par l'employeur au québec ce qu'on veut dire par compétence de base attendue au québec je vais en profiter pour vous parler de ces compétences là mais je vais aussi faire le lien avec vos pays d'origine parce que je vois que on a des gens d'algérie des gens république démocratique du congo on a aussi des gens peut-être qui sont français des gens qui sont belges bref peu importe la nationalité vous allez voir qu'il ya des petites différences entre chaque pays et avec le québec aussi donc je ferai le lien avec les compétences de base attendues par l'employeur mais aussi ce qui va être important c'est les liens à faire avec votre culture troisième des choses ça va être les astuces pour évoluer dans son emploi donc ça c'est bien important on veut évoluer dans son emploi mais plus donc quand on parle d'évoluer c'est déjà bien s'intégrer ça commence par les premières étapes la première journée la période d'évaluation et se maintenir en emploi et la dernière des choses ça va être aussi les conseils pour réussir sa carrière voilà donc la table est mise on commence alors les premières des choses ça va être de bien choisir votre emploi mais oui si vous voulez réussir votre carrière si vous voulez évoluer dans votre emploi je vous dirais que ça passe dans un premier temps par bien choisir son emploi j'aurais une petite affirmation à vous poser puis peut-être me répondre à ce moment là si vous pouvez dans le chat mais une affirmation qui dit il faut accepter de travailler rapidement peu importe l'emploi pour acquérir une première expérience de travail qu'en pensez-vous alors je sais pas si certains veulent déjà commenter donc je répète l'affirmation il faut accepter de travailler rapidement peu importe l'emploi pour acquérir une première expérience autre de travail qu'en pensez-vous donc je ne vois pas beaucoup de commentaires donc si jamais vous le tentez c'est sûr que écoutez beaucoup de personnes diraient ben moi peu importe je veux un emploi je veux payer les factures rapidement je veux commencer rapidement oui mais une fois que vous allez être dans votre emploi ça va être difficile de changer parce que vous allez être installé dans une routine c'est pour ça que chez Alpa on accorde on accorde beaucoup d'importance pour bien choisir son premier emploi alors je vois des commentaires qui commencent à rentrer Laetitia ça dépend des tâches oui clairement ça va dépendre du mandat qui va vous être donné je pense qu'il faut travailler rapidement oui je suis d'accord avec vous mais comme je vous le dis si vous avez la possibilité financièrement de ne pas travailler tout de suite c'est à dire d'attendre peut-être un mois ou deux avant de vous lancer ça serait mieux parce que pendant ce un mois ou deux ça va vous permettre de bien premièrement ben bien se connaître parce qu'au Québec on accorde beaucoup d'importance à deux compétences le savoir-être et le savoir-faire savoir-être bien important ce sont vos qualités professionnelles c'est vos aptitudes et vos habiletés donc attention à ça parce qu'au Québec peut-être que dans vos pays c'était vu un peu comme de la ventardise de dire ben moi je suis une personne efficace je suis une personne très très organisée qui atteint ses objectifs peut-être que dans vos pays ça peut être vu comme de la ventardise au Québec c'est différent parce que on va voir que vous vous connaissez bien vous connaissez vous vous connaissez donc vous connaissez vos aptitudes et qui vont être importantes à mettre en valeur auprès de l'employeur donc ça c'est super important donc savoir-être savoir-faire qu'est-ce qu'on veut dire par savoir-faire ben en fait ce sont vos années d'expérience que vous avez cumulé dans un domaine d'activité ou dans un poste et là c'est important de les mettre en avant donc ce sont soit des expériences que vous avez accumulé en emploi mais ça pourrait être aussi du bénévolat que vous avez fait et ça pourrait être aussi des stages tout simplement donc c'est important de faire un bilan de ces savoir-être de ces savoir-faire pour pouvoir mieux vous orienter et donc choisir mieux votre premier emploi on part du principe que au Québec il faut toujours mieux choisir son premier emploi plutôt que d'accepter n'importe quoi donc comme je vous ai dit on fait le bilan de ses compétences aptitudes formation oui ça va être important mais au Québec on accorde vraiment beaucoup d'importance au savoir-être au savoir-faire autre chose qu'on va vous demander de regarder pour bien choisir votre emploi est si vos motivations et vos intérêts professionnels et personnels vos valeurs aussi parce que vous allez voir que selon la taille de l'entreprise les valeurs ne vont peut-être pas vous correspondre donc est-ce que vous cherchez plus une entreprise avec des valeurs familiales ou bien alors vous êtes quelqu'un qui a évolué dans l'administration publique ou dans une grande entreprise et vous voulez continuer à évoluer dans ces emplois là donc ça c'est important bien choisir son premier emploi aussi c'est de garder en tête son objectif de plan de carrière qu'est-ce que je veux continuer à faire d'accord donc ça c'est important aussi mon plan de carrière ben si je suis en comptabilité vers quoi je veux me diriger parce que la comptabilité c'est large pareil pour les ti les ti vous le savez c'est très large vous pouvez travailler n'importe où en ti mais peut-être qu'il y a des domaines d'activité qui vont plus vous correspondre donc bien important bien se connaître pour faire le meilleur choix sur son premier emploi deuxième point ça va être s'intéresser au marché du travail au Québec aux entreprises et ça moi je vous dirais vous pouvez déjà commencer à le faire comment vous faites déjà vous avez des sites internet comme imt en ligne qui est information du marché du travail donc c'est vraiment les situations la situation du marché du travail au Québec donc ça vous pouvez trouver ça sur internet vous pouvez aussi donc quand vous vous intéressez au marché du travail c'est voir les options carrière dans votre domaine d'activité donc je parlais de la comptabilité ben écoutez être comptable on peut l'être dans différents secteurs d'activité on pourrait l'être pour une entreprise en fabrication en fabrication comme vous pourriez être aussi comptable je sais pas moi pour un musée où vous pourriez être comptable dans l'agence de revenus du Québec d'accord donc ça ça va être important de vous familiariser au marché du travail et aussi aux entreprises donc on regarde des options carrière on regarde le secteur d'activité on regarde le type d'entreprise puis ça je vais beaucoup insister sur le type d'entreprise parce que le type d'entreprise ben ça va avec votre personnalité aussi donc si on est quelqu'un peut-être de plus artistique ben d'aller vers des organisations qui ont un lien avec l'artiste l'artiste l'art là ça peut être important donc regarder le type d'entreprise on veut dire aussi c'est est-ce que vous vous intéressez plus à des petites moyennes entreprises ou bien alors au secteur public ou bien alors aux grandes entreprises attention aussi en ce moment on est en pénurie de main-d'oeuvre mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même les PME qui vont embaucher et qui vont être créateurs d'emplois en ce moment donc quand on parle de PME ben on parle des fois de petites vraiment petites moyennes entreprises où on va avoir une ambiance beaucoup plus familiale où on va vous demander de faire preuve d'autonomie de débrouillardise d'initiative alors que dans des secteurs publics ou dans des grandes entreprises à ce moment-là ben là il va y avoir des procédures et il y a moins place à la débrouillardise et à l'initiative donc le type d'entreprise est relié aussi à la culture d'entreprise et ça ça va être très très important de regarder la culture d'entreprise qui correspond aussi à vos valeurs ok donc quand on parle de culture d'entreprise pour les connaître ben c'est d'aller sur le site internet de l'entreprise donc garder la vision la mission et les valeurs donc on s'intéresse au marché du travail et aux entreprises deuxième troisième des choses en fait puis je pense si vous en avez déjà parlé mais au québec on parle beaucoup du réseautage donc de son réseau attention le réseautage ne veut pas dire piston d'accord dans certains pays faut faire attention c'est à dire qu'on connaît notre cousin qui est placé dans ton entreprise puis qui va pouvoir nous laisser passer qui va pouvoir nous embaucher au québec ça ne fonctionne pas comme ça il est important de développer votre propre réseau puis on parle d'un réseau professionnel et d'un réseau personnel donc ça c'est bien important de regarder pourquoi développer son réseau parce que ça va vous permettre d'accéder à plus d'opportunités d'emploi mais aussi à collecter des informations sur la profession vous visez mais aussi sur le secteur d'activité que vous visez donc il faut être actif sur les réseaux sociaux si vous avez un linkedin moi je vous dirai dès maintenant suivez des entreprises intéressez vous demandez des demandes de connexion avec des recruteurs avec des professionnels qui sont dans votre domaine d'activité ça ça va être très très important donc soyez actif au niveau des réseaux professionnels on parle vraiment de linkedin à l'heure actuelle qui est vraiment la place où faire du réseautage d'affaires pour le réseautage personnel je vous dirais que facebook reste quand même intéressant mais là il va falloir à ce moment là regarder pour se connecter avec des personnes qui ont tout simplement qui sont établies au québec et avec qui vous pourriez rentrer en relation deuxième des choses ça va être de participer à des événements réels ou virtuels donc ça je vous dirais qu'il y a des salons de l'emploi qui ont été des salons virtuels qui ont été organisés donc c'est une façon de se faire connaître des employeurs ici au québec donc tout autre événement virtuel qui serait fait à montréal ben montréal moi je vous conseillerais de le faire vous pouvez regarder peut-être québec international donc ça c'est plus relié à la ville de québec vous pouvez regarder aussi montréal international il y a beaucoup d'activités qui sont organisées parce que ben on est en pénurie de main d'oeuvre et on cherche tout simplement des candidats troisième des choses bien important agrandir votre réseau mais tout en pensant diversifier d'accord ce que ça veut dire exactement c'est que généralement quand on veut développer notre réseau on se dit ben moi je suis en comptabilité je vais aller chercher que des personnes en comptabilité c'est un petit peu l'erreur à éviter justement bien important d'aller chercher des gens qui vont diversifier votre réseau ça veut dire que peut-être qu'une personne qui serait dans un autre domaine mais connaît quelqu'un qui comptable dans telle entreprise donc elle peut vous mettre en relation donc ça c'est important de diversifier et de ne pas seulement regarder votre domaine d'activité lorsque vous faites du réseau donc le réseau ça sert aussi à atteindre le marché caché on entend beaucoup parler au québec en fait actuellement c'est sûr qu'avec la pénurie de main d'oeuvre je vous dirais tout est ouvert là il n'y a plus marché caché ou marché fermé mais il faut quand même admettre que si vous avez un réseau vous aurez plus de possibilités de connaître des offres d'emploi des entreprises où ils travaillent donc ça c'est important donc développer votre réseau super important maintenant on imagine que bravo vous avez décroché l'emploi de nos rêves maintenant vous allez commencer l'emploi et pour réussir votre intégration qu'est ce qu'il faut savoir exactement donc quand on parle d'intégration c'est ce qui va vous permettre d'évoluer en emploi alors des compétences de base attendues par l'employeur ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les compétences de base qu'un employeur en fait attend d'un employé tout simplement mais là je vais faire des parallèles avec vos pays d'origine d'accord donc première des choses la gestion du temps et des priorités bien important de savoir organiser vos heures de travail de vous fixer des objectifs au Québec on parle beaucoup de 35 heures semaine ça peut aller jusqu'à 40 heures semaine mais ce qu'on va vous demander vraiment c'est d'être de faire du rendement et d'être efficient donc oui d'atteindre vos objectifs dans les délais ça c'est bien important je vous dirais qu'actuellement beaucoup d'entreprises sont en mode télétravail et c'est plus difficile de respecter les mêmes délais donc n'hésitez pas à vous auto-discipliner et là en fait je vous dirais que vous êtes votre propre patron actuellement donc il faut bien organiser votre temps là je ferais un peu le lien avec certains pays d'origine donc ici la ponctualité est très important ce qu'on veut dire par ponctualité c'est qu'on arrive à l'heure et on part à l'heure donc si votre horaire commence à huit heures et finit à 16 heures vous rentrez à huit heures et vous finissez à 16 heures je sais que dans certains pays ça serait bien vu de rester plus longtemps après le travail pour continuer à travailler mais ici c'est mal perçu et ça peut être vu comme du zèle donc quand quelqu'un qui veut se faire bien paraître au niveau de l'employeur mais que malheureusement auprès des employés ça ne fera pas une bonne impression respecter les horaires et les échéances donc ça très très important voilà gestion du temps des priorités on n'oublie pas que vous êtes dans un quart de travail vous respectez le quart de travail troisième compétence c'est l'adaptation à la culture d'entreprise donc on va s'attendre à ce que vous vous adaptiez rapidement à la culture donc je le répète est ce que vous avez choisi une PME une entreprise familiale une grande entreprise secteur privé secteur public la la culture de l'entreprise va être différente donc pour mieux connaître la culture mission valeur et vision ça ça va vous permettre d'en savoir plus donc est ce qu'on va dans l'entreprise qui est bien important de regarder c'est qu'est-ce que qu'est ce qui va être important pour l'entreprise est ce qu'on parle de l'innovation est ce qu'on parle de l'efficience donc on s'attend à ce que vous soyez productif mais aussi efficace donc regardez tout ça informez vous le plus possible pour pouvoir vous adapter à la culture d'entreprise donc ça veut dire aussi quand on parle de culture d'entreprise les rapports hiérarchiques vont être différents dans certains dans certains de vos pays les rapports hiérarchiques sont très ce qu'on appelle horizontal vertical alors qu'ici ça va être plus horizontal ce qu'on veut dire par horizontal c'est que vous pourriez manger avec votre patron sur l'heure du midi ça ne poserait aucun problème dans certains pays on ne peut même pas faire ça on s'attend aussi à votre niveau d'avoir d'être dans la coopération et la participation donc il est possible aussi de remettre en question certaines décisions c'est sûr que si vous le faites à ce moment là ben ayez les bons arguments pour prouver que vous n'avez pas raison mais que votre solution peut apporter beaucoup plus d'efficacité à l'entreprise donc ça c'est bien important de le considérer est important aussi de considérer que le système de gestion est différent donc si les choses ne fonctionnent pas dans certains pays ont cherché le compte le coupable pourquoi ça fonctionnait pas puis il y avait toujours un boc émissaire ici au Québec en fait on s'en fout un peu du problème oui en fait ce qu'on va chercher c'est pas le bon c'est pas la personne qui est responsable de ce problème là ce qu'on va chercher c'est la solution la plus efficace pour remédier au problème donc ça c'est important aussi de considérer dans la relation que vous allez avoir avec vos collègues mais aussi avec votre gestionnaire voilà donc l'adaptation s'adapte à la culture d'entreprise rapidement on regarde les relations avec nos collègues mais aussi avec notre notre superviseur hiérarchique l'esprit d'équipe bien important donc le travail d'équipe être ouvert d'esprit écouter les idées des autres être capable de reconnaître qu'ils ont une meilleure idée de nous en fait on s'attend de vous que vous soyez un très bon joueur d'équipe ce que ça veut dire ça veut dire faire preuve de reconnaissance souligner les bons coups des autres avoir un climat évolué dans un climat positif et de collaboration donc ça c'est bien important on s'attend de vous que vous ayez une humeur positive et puis de l'enthousiasme quand vous arrivez au travail donc d'être motivé au travail ok maintenant ce qu'il faut savoir c'est que les relations avec les collègues vont être différentes de que de vos pays d'origine donc première des choses il ya une séparation marquée entre la vie privée et la vie professionnelle donc n'attendez pas d'être invité chez un collègue c'est possible que ça n'arrive jamais parce qu'il ya vraiment une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle on s'attend aussi à ce que vous soyez authentique qu'est ce que ça veut dire authentique ben on s'attend tout simplement à ce que authentique vous restez vous même que vous jouez pas un rôle de quelqu'un d'autre rester vous même c'est la meilleure des choses de se faire apprécier la meilleure façon de se faire apprécier par les collègues de travail vous allez beaucoup entendre parler des 5 à 7 qu'est ce que ça veut dire le 5 à 7 ben le 5 à 7 c'est qu'on se rejoint de 5 à 7 heures ça peut être en mode virtuel maintenant les bars sont ouverts pour les gens qui sont vaccinés on va pouvoir aller prendre un verre avec les collègues dans un bar ou aller prendre un café tout simplement moi je vous dirais que si on vous offre ça dès les premières semaines acceptez les parce que c'est possible que l'occasion ne se représente pas une deuxième fois donc bien important si on vous propose un 5 à 7 vous l'acceptez ça vous permet justement de développer des relations avec vos collègues de travail accepter les mélanges mélangez vos activités c'est possible qu'il y ait des activités de team building donc ça c'est important d'être présent coopération ben oui du travail en équipe on s'attend aussi à ce que si vous avez un problème avec un collègue de travail vous le régliez de façon autonome donc on s'adresse directement aux collègues de travail si jamais on n'arrive pas à résoudre le conflit avec le collègue de travail à ce moment là on va en parler au superviseur attention au québec on n'aime pas trop que les problèmes soient réglés devant l'équipe on fait ça en dehors de l'équipe par ailleurs on fait attention à sa franchise moi je vous dirais qu'un petit dicton un petit proverbe tourner votre langue cette fois avant de parler parce que comme je vous dis on ne règle pas les problèmes en face à face devant tout le monde on va faire ça plutôt en privé donc on fait attention à ça dans la communication avec le avec le collègue de travail ce qui permet un meilleur esprit d'équipe aussi une meilleure collaboration la quatrième et non pas la moindre ben savoir conjuguer votre vie personnelle et votre vie professionnelle donc ça ça va être difficile en ce moment en mode télétravail donc on fait attention à bien séparer notre vie privée de notre vie personnelle moi ce que je conseille aux gens c'est vraiment une fois que vous avez fini votre heure de travail mais qu'est ce que vous faites vous déconnecter vous faites une activité sportive vous faites une activité quelconque pour gérer votre stress puis ça c'est important parce que ça vous permet aussi de déconnecter du travail ce qu'on veut dire aussi par concilier sa vie personnelle et professionnelle ben vous allez voir qu'au québec on n'est pas très enclin des fois à connaître les problèmes personnels des autres donc si vos problèmes personnels vous affectent et vous empêchent de travailler ben c'est pas la peine d'en parler à tous les collègues de travail la personne qui devrait être au courant avant tout c'est votre responsable c'est votre superviseur donc on fait bien attention et puis on trouve des pistes de solutions ça aussi c'est bien important de trouver toujours des modes de pistes de solutions pour régler nos problèmes la cinquième ben on demande de l'autonomie et le sens des responsabilités qu'est ce que ça veut dire exactement ben on va vous demander certaines autonomies donc prendre des initiatives toujours en les validant auprès de l'employeur on évite le zèle on est là pour améliorer notre rendement mais aussi améliorer l'efficacité de l'entreprise donc on peut prendre des initiatives on valide auprès de l'employeur on montre notre engagement et notre plaisir à travailler se responsabiliser c'est assumer ses erreurs et les corriger donc comme je vous ai dit tout à l'heure oui vous pouvez faire des erreurs c'est correct vous allez voir que l'équipe va être avec vous en mode solution et non pas en train de vous pointer du doigt parce que vous aurez fait l'erreur donc ça c'est important de bien garder ça en tête donc on s'attend à ce que vous soyez responsable de votre travail l'atteinte de vos objectifs prendre vos responsabilités ne pas jeter le blâme sur les autres lorsque vous ne livrez pas la marchandise donc ça c'est bien important s'il y a une erreur je répète on est en mode solution donc la confiance prime au Québec une fois que le poste est accordé à un salarié un sentiment de sécurité est installé entre l'employeur et l'employé donc on laisse à ce dernier beaucoup plus d'autonomie nécessaire pour faire la réalisation de ces tâches on est dans une communication libre et transparente donc n'hésitez pas à parler à votre superviseur à établir un climat positif avec diplomatie avec humour je le répète faites attention on est dans la transparence et l'honnêteté des fois la franchise peut heurter donc on fait attention à la façon dont on va adresser les choses et je vous dirais une des choses aussi c'est d'avoir un réseau de soutien là-dedans quels des gens qui vont acquis vous allez pouvoir parler qui vont peut-être pouvoir vous écouter ne serait ce que vous écoutez puis ça ça fait du bien nous c'est sûr qu'on est des conseillers en emploi donc on aide nos participants une fois qu'ils sont placés en emploi on les aide justement en les conseillant s'il ya des situations qui sont problématiques donc si vous avez déjà des gens qui sont établis au Québec qui ont des années d'expérience derrière eux n'hésitez pas à vous référer à eux parce que eux ils auraient peut-être des conseils à vous donner aussi sur la façon de peut-être gérer les conflits ou démontrer plus votre autonomie ou votre sens des responsabilités maintenant c'est quoi les astuces pour évoluer dans votre emploi parce que c'est ce sujet c'est réussir sa carrière et évoluer dans son emploi donc les astuces dans un premier temps je vous dirais c'est avant la prise en fonction c'est de bien vous préparer à votre prise de fonction donc on se rappelle c'est quoi la culture de l'entreprise normalement vous vous êtes préparé pour vos entrevues vous connaissez la mission vous connaissez les valeurs de l'entreprise donc si vous vous en souvenez pas retourner dans vos documents de préparation retourner sur le site internet pour revoir quelle est la culture d'entreprise donc la mission la valeur est ce que c'est une petite moyenne entreprise est ce qu'on parle d'une entreprise familiale ça ça peut vous le dire dans l'historique de l'entreprise ça donne beaucoup de précisions est ce qu'on parle d'une entreprise secteur public par a gouvernemental pareil on va regarder tout ça ce qui est important quand vous allez regarder tout ça la culture d'entreprise c'est vraiment vous mettre dans une ouverture d'esprit aussi donc il ya la préparation psychologique ça veut dire quoi ça veut dire que on va essayer de se rappeler des gens qu'on a rencontré peut-être lors de l'entrevue si c'était une entrevue physique c'est une entrevue virtuelle peut-être que les seuls liens que vous avez avec les personnes c'est la direction rh ou bien alors le superviseur donc peut-être aller sur le linkedin vous pouvez aller voir aussi le linkedin de l'entreprise parce que vous pouvez voir justement combien de personnes sont sur linkedin et déjà connaître certains collègues de travail sur les sites internet des entreprises des fois on va retrouver les photos des collègues de travail donc déjà familiarisez vous avec les visages tout simplement autre chose qui va être à considérer dans votre préparation c'est la veille donc on se repose pour être en forme on se fait une séance de sport pour décharger la pression on évite d'aller prendre des apéros avec les copains parce que on veut quand même se coucher on veut bien se coucher puis bien dormir préparer votre itinéraire donc ça je vous dirais que c'est pas la veille qu'il faut faire ça faire ça peut-être plusieurs jours avant et faire ça les mêmes pendant les mêmes horaires que vous allez avoir donc si vous commencez à 9 heures va préparer votre trajet pour voir est ce que ça va vous prendre une heure 45 minutes ou 30 minutes mais il faut le faire votre trajet parce que vous allez vous apercevoir peut-être que il faut prendre le bus il faut prendre le métro des fois les correspondances entre les deux ben ne sont pas directes donc faites attention à ça en préparant votre itinéraire préparer votre tenue ça veut dire que la veille on vérifie quelle tenue on va porter donc dans en fait je vous dirais moi dans un premier temps ce que je vous dirais pour la première journée soyez sobre tenue classique peut-être éviter le jean pour les messieurs un pantalon en toile avec un polo ou avec une chemise chemisette mesdames ça peut être oui une jupe avec avec la veste ça pourrait être aussi un pantalon mais on évite le jean donc vous allez être en mode observation la première journée puis vous pourrez adapter la tenue par la suite changez vous les idées donc pareil on gère son stress on va faire une petite activité physique puis c'est normal d'être nerveux pour la première journée on passe tous par là c'est votre première journée vous allez connaître un nouvel environnement de travail des nouveaux collègues un nouveau superviseur donc on se prépare à ça deuxième des choses ben pendant la période d'essai ça va être super important vous allez être au niveau des savoir-être mais vous allez être en mode observateur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ben vous allez observer vous allez écouter vous allez observer vos collègues comment ils communiquent entre eux c'est quoi les relations travail comment ils s'habillent donc ça ça va être super important de regarder tout ça donc quand on parle des codes relationnels est ce que les gens se saluent le matin je sais que dans certains pays l'habitude c'est de saluer chaque bureau ok et puis on peut passer du temps devant la machine à café à parler du match de soccer de football que vous avez vu la veille ici ça peut être mal perçu donc vous allez voir dans certaines entreprises oui on salue le matin mais dans d'autres entreprises ça ne se fera pas donc ça c'est une question culturelle aussi pareil c'est quoi le protocole dans les entrées et les sorties de bureaux est ce que les gens vous allez voir qu'au québec le contact visuel est très important même avec notre supérieur hiérarchique donc on regarde dans les yeux pareil il faut s'habituer à cette nouvelle façon de faire donc les comportements est ce que les gens arrivent au travail à 8 heures parce qu'on commence à 8 heures où est ce qu'ils arrivent quelques minutes en avance est ce qui donc vous direz vous allez être beaucoup en mode observation puis c'est normal alors n'hésitez pas moi je vous dirai à faire preuve d'ouverture à collaborer puis à commencer déjà à développer une certaine autonomie qu'est ce que ça veut dire déjà en question on peut questionner on peut poser des questions donc on pose des questions pourquoi on fait ça comme ça comment ça fonctionne on prend des notes moi je vous assure que c'est bien vu c'est bien perçu et ça démontre que vous avez un intérêt pour le poste et pour l'entreprise et surtout vous êtes motivé donc on pose des questions on n'hésite pas puis dites vous qu'il n'y a rien de mal à ne pas tout savoir c'est normal vous êtes dans votre première journée donc votre ouverture et votre disposition à apprendre vont faire la différence aussi donc ça c'est bien important maintenant que vous avez fait donc la période d'essai on a vu le savoir être mais il y a maintenant le savoir faire donc première des choses ça va être très très important de comprendre votre mandat et vos tâches quand on parle de mandat dans certains pays on parlait de mission ici on parle de mandat de responsabilité qu'est ce que ça veut dire ben vous allez devoir regarder vous aurez peut-être selon la taille de l'entreprise qu'on appelle un plan d'accueil et d'un plan d'intégration donc qu'est ce qu'on va faire ben tout simplement on va poser des questions sur nos responsabilités nos tâches quels sont les équipements qui sont mis à votre disposition bien connaître les personnes qui peut vous aider dans votre mandat dans vos tâches d'accord donc on s'assure aussi de bien connaître les lieux les différents locaux de connaître les consignes de sécurité donc ça c'est le mandat et les tâches deuxième des choses c'est connaître les attentes de votre employeur avez vous des objectifs mensuels annuels qu'elles sont-ils donc poser des questions et définissez clairement avec votre employeur qu'elles sont-ils donc on veut comprendre les attentes de l'employeur puis moi je vous dirais que si vous avez de la difficulté les premiers ben là on est encore dans la période d'essai mais si vous éprouvez de la difficulté à atteindre vos objectifs assez rapidement n'hésitez pas à vous adresser à votre superviseur ce ne sera pas vu comme une faiblesse on est là pour apprendre et on est là pour s'améliorer donc le superviseur va regarder avec vous et va pouvoir vous ajuster se référer à une personne ressource d'habitude les entreprises vont vous donner un parrain ou une marraine vont déléguer quelqu'un qui va vous former première des choses mais qui va vous faire connaître l'entreprise et qui va faciliter les relations les premiers contacts avec les employés donc n'hésitez pas à vous référer à cette personne ressource comme je vous l'ai dit on pose des questions on pose des questions mais je vous dirais quand vous posez les questions faites attention aussi aux questions que vous parce que il ya beaucoup une histoire d'apprentissage et donc d'observation donc on s'assure toujours de poser les bonnes questions puis ben on planifie ses activités et on gère ses priorités donc ça revient à la gestion du temps et la gestion de ses priorités comment je vais m'organiser sur une journée comment je m'organise sur une semaine et comment je m'organise mensuellement donc ça comme je vous dit communiqué prenez des notes si vous ne connaissez pas un point ne restez pas dans l'ignorance référez vous à votre personne ressource maintenant vous avez passé la période de probation tout se pince bien vous êtes dans la phase de ce qu'on appelle le maintien en emploi donc comment on atteint les objectifs de rendement donc maintien en emploi ça veut dire quoi ben je m'assure d'atteindre des objectifs de rendement de l'entreprise d'accord donc ça vous allez voir que l'entreprise va organiser une rencontre d'évaluation qui peut être annuelle mais dans certaines entreprises ça peut être trimestrielle ou semi annuel donc vous allez pouvoir vous ajuster ça ça va être dit aussi avec normalement en fait quand vous aurez fini la période de probation qui peut être une période de trois mois ou de six mois vous allez avoir une rencontre avec votre superviseur votre gestionnaire qui va regarder avec vous et qui va vous annoncer si oui ou non vous êtes pris sur le poste si vous n'êtes pas pris c'est possible qu'il re que vous ayez des bons arguments des bonnes explications sur le fait que vous n'avez pas atteint vos objectifs et à ce moment là qu'il renouvelle votre période de probation comme il est possible que l'employeur décide que c'est fini malheureusement donc si admettons qu'on est dans le cas où vous avez réussi et tout s'est bien passé à ce moment là vous êtes pris pour le poste donc là il va vous parler d'une évaluation annuelle comme je vous disais qui peut être trimestrielle ou semi semi annuel donc là il va regarder si vous avez atteint vos objectifs de rendement donc ça c'est votre responsabilité de mettre des choses en place pour atteindre vos objectifs je le répète si vous n'y arrivez pas voyez ça avec votre gestionnaire le plus rapidement possible continuez à vous développer professionnellement puis ça je vais vraiment insister là dessus vous allez voir que dans certaines entreprises ça peut être proposé par l'employeur c'est lui qui va continuer à vous former mais on s'attend à ce que vous vous formiez aussi professionnellement formation linguistique au Québec très important le bilinguisme quand on parle du bilinguisme on parle de l'anglais et du français si vous connaissez une troisième langue c'est considéré comme un atout donc moi ce que je vous je vous conseille fortement c'est de continuer à vous développer professionnellement d'entretenir des bonnes relations professionnelles et ça c'est avec vos collègues de travail parce que vous ne savez jamais d'où viennent les opportunités donc il se peut qu'un collègue de travail avec qui vous vous entendiez très bien finalement un jour décide de quitter l'entreprise pour un autre défi une autre opportunité puis à qui il pensera s'il ya un poste qui s'ouvre dans l'entreprise bah aux collègues avec qui il s'entendait le mieux donc entretire des bonnes relations professionnelles fait partie du maintien en emploi aussi dans le sens où ça va vous permettre d'évoluer mais ça va vous permettre de vous maintenir en emploi parce que vous allez être apprécié des collègues on sait que vous allez être quelqu'un qui coopère et qui est là qui est une humeur positive et qui enthousiaste et motivé cultiver sa satisfaction et le plaisir au travail ça je vous dirais que les deux derniers points cultiver la satisfaction de plaisir au travail prend soin de sa santé de son équilibre personnel je vous dirais que c'est les deux choses à l'heure actuelle qui sont très très importantes et qui peuvent vous maintenir en emploi déjà cultiver sa satisfaction comment pouvez-vous être satisfait donc on parle de notion de sens mais on parle aussi d'aspects plaisants du travail donc pour certains ça va être les conditions de travail qui vont être très très bonnes et qui fait que vous allez vouloir rester en emploi ou que vous allez vouloir quitter ça peut être aussi le salaire les avantages en nature les récompenses beaucoup passent aussi par la reconnaissance d'accord ça c'est important si on se fait reconnaître par ses emplois par les employeurs mais si on se fait reconnaître aussi par les collègues de travail ça peut être un motivateur qui donne beaucoup plus de sens à notre travail les collègues et la communication font partie aussi de comment cultiver une meilleure satisfaction et plaisir au travail on peut regarder aussi est ce que le fait que je travaille corresponde à mes attentes ou je les dépasse le fait de pouvoir développer ma carrière vont faire en sorte que je vais maintenir un emploi dans cette dans ce poste là donc regarder tout ça ça va être important parce que c'est ce qui va cultiver votre satisfaction et votre plaisir au travail dernière prendre soin de sa santé via son équilibre professionnel son équilibre personnel je vous dirais plus que jamais en ce moment on est dans la gestion du stress donc moi je conseille vraiment aux personnes qui me côtoient d'avoir soit une activité physique soit de faire de la méditation de faire du yoga ça peut être aussi de faire de l'art peu importe mais de casser votre votre en fait faire la séparation entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et surtout pouvoir gérer votre stress donc ça veut dire le sortir vos stress parce qu'il n'y a pas mille et une solution pour gérer son stress il faut avoir une activité autre qui nous permettent justement de ventiler donc ça va être important on est dans le maintien d'emploi la dernière étape on parle et ça on vous l'avait dit comment je réussis ma carrière comme je vous l'ai dit ça dépend aussi de l'emploi que vous avez trouvé parce que si vous êtes dans le bon secteur dans le bon poste vous allez pouvoir évoluer mais vous allez pouvoir réussir votre carrière donc pour réussir sa carrière il faut toujours se positionner donc quels sont je définis mes objectifs professionnels à court moyen long terme qu'est ce que l'on veut atteindre est ce qu'il ya des nouveaux défis des nouvelles responsabilités que vont voudrait assumer et pour ceux ben il faut continuer à se développer à développer ses compétences mais aussi ses capacités personnelles qu'est ce qu'on veut dire par capacité personnelle bien tout simplement on parle par exemple des qualités comme développer ma motivation et mon désir d'apprendre est ce que je suis quelqu'un qui a du leadership est ce que je veux développer mon leadership est ce que je suis quelqu'un d'organiser est ce que je j'ai acquérir de la polyvalence dans mon secteur d'activité est ce que je sais travailler en équipe est ce que je fais preuve d'intégrité d'intelligence émotionnelle sans en entend beaucoup parler en ce moment l'intelligence émotionnelle donc est ce que je sais écouter mes collègues bien important est ce que je suis présente est ce que je suis bienveillante quand je suis avec eux donc ça ça fait partie de l'intelligence émotionnelle est ce que je prends des initiatives est ce que j'ai une bonne communication que ce soit avec mes collègues ou que ce soit avec mon employeur et la dernière des choses ben l'éthique et aussi le côté stratégique donc ça ce sont des compétences des capacités personnelles que l'on peut continuer à développer d'accord on va parler aussi ben dans le cas de prendre des nouvelles responsabilités ben peut-être apprendre des nouvelles façons de faire peut-être qu'il va falloir apprendre à faire de la gestion de projet peut-être que dans la nouvelle responsabilité vous allez avoir le marché un marché anglophone donc il va falloir développer votre vos compétences linguistiques donc aller perfectionner mon nom votre anglais ou peut-être apprendre une troisième langue donc ça c'est important on reste à l'affût des nouvelles pratiques aussi qu'est ce que ça veut dire si vous êtes en informatique il faut que vous soyez à jour dans vos certifications vous n'avez pas le choix donc être à jour mais ça veut dire aussi aller chercher des nouvelles façons de faire pour être encore meilleur donc par exemple est ce qu'on parle de la façon ligne la façon magie est ce qu'on parle du scrum master bref on reste à l'affût des nouvelles pratiques pour finalement continuer à se développer professionnellement rester à l'affût des nouvelles pratiques c'est aussi rester à l'affût des nouvelles pratiques mais je vous dirais je vous parlerai beaucoup de formation continue comment on fait de la formation continue soit effectivement ici vous allez voir qu'au québec une des facilités qu'on a c'est d'aller chercher des formations que l'employeur peut aussi nous aider à payer ça veut dire qu'on est en emploi qui on veut s'améliorer dans telle et telle compétence à ce moment là il ya les formations qu'on appelle montée de niveau donc c'est des formations qui sont moins chères parce que vous êtes en emploi il ya aussi linkedin qui offre le linkedin learning donc vous êtes vous pouvez à ce moment là apprendre par vous même il ya aussi ce qu'on appelle beaucoup les cours en ligne ouvert et massif moi j'en ai déjà suivi sur le management responsable donc en fait c'est des cours que vous ne payez pas que vous suivez en ligne et à la fin vous pouvez payer le certificat donc tout ça pour vous dire que vous avez les possibilités d'aller vers des nouvelles responsabilités et surtout de continuer votre formation linkedin par vous même je le répète ça peut être aussi payé par l'employeur mais c'est à vous aussi en tant que employé en tant que professionnel de continuer à vous maintenir et donc de rester à la faille de nouveaux pratiques mais de développer vos compétences dernière des choses ben je vous dirais que développer entretenir son réseau je l'ai dit en premier mais je le redis en dernier il va très très important votre réseau parce que si vous voulez réussir votre carrière puis le réseau à quoi il sert c'est d'accéder à des nouvelles opportunités donc les contacts que vous allez avoir fait dans votre premier emploi soit vous évoluez dans cette entreprise là mais ça pourrait vraiment aussi je change d'entreprise parce que j'ai mon collègue alain qui m'a envoyé une offre d'emploi j'ai fait tout le processus je suis pris comment cette offre est arrivé à moi par mon réseau donc c'est pas parce que on est en emploi et qu'on est bien qu'il faut pas continuer à développer à entretenir son réseau professionnel donc ça je vous dirais que c'est un peu la clé au québec de continuer à développer votre réseau et pour ce faire ben je le répète les linkedin on diversifie aussi on reste pas avec les mêmes on reste pas avec les mêmes avec le même réseau c'est important de diversité de diversifier ça ça veut dire aussi qu'on peut s'intéresser à d'autres entreprises aussi parce que je vous le répète on sait jamais d'où peut provenir l'opportunité travail donc voilà les conseils pour réussir sa carrière c'est peut-être des conseils que que vous avez déjà en tête mais n'hésitez pas à aller de l'avant avec ça puis ça je vous dirais que ça s'adapte au québec mais ça s'adapte aussi dans vos dans vos pays d'origine développer entre dire ce réseau je le répète ce n'est pas une question de piston c'est une question que les gens vont vous faire parvenir des offres d'emploi vous allez postuler vous allez suivre le processus de sélection pour peut-être arriver à l'emploi mais ça vous fait une référence en emploi de plus et ça c'est pas négligeable voilà donc écoutez je suis dans les temps je suis pas mal contente je vais pouvoir prendre le temps de répondre en fait je suis avec la conclusion excusez après je vais répondre à vos questions conclusion ben moi je vous dirais que la clé en fait quand vous allez arriver que ce soit dans un nouvel emploi vous maintenir en emploi ou évoluer dans votre carrière ou dans votre emploi la clé reste quand même votre attitude positive montrer de l'ouverture à apprendre à vous adapter montrer de la bienveillance et surtout soyez proactif je vous dirais qu'au québec il ya une chose que j'ai apprise moi c'est de oser les choses ne pas attendre que les choses viennent à vous parce que vous pourriez attendre longtemps donc c'est bien important de vous dire que quand vous c'est bien important de toujours garder en tête que votre proactivité va faire que vous aurez plus de résultats n'attendez pas après les autres faites les choses osez les choses voilà alors je finirai avec la personne la période de question je vous écoute messieurs dames je vais prendre vos questions je sais que annelyse devrait les avoir prises donc je vais essayer de répondre le plus possible à vos questions alors oui tout à fait femme fernandez le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser je vous dirais encore plus au québec quand vous immigrez vous êtes dans un nouvel pays adaptez vous faites preuve de résilience vous allez voir c'est beaucoup de résilience c'est beaucoup d'observation d'adaptation puis questionner les gens qui sont autour de vous c'est très très important je vous dirais qu'actuellement la question sur comment comment les pévétistes sont perçus je vous dirais qu'actuellement on est tellement en pénurie de main d'oeuvre que si vous êtes sur le territoire du Québec avec un permis de travail ouvert ça peut être très facile pour vous actuellement de trouver un emploi je le répète ça dépend de vous après est ce que vous voulez trouver un emploi général parce qu'on veut payer les factures le plus rapidement possible ou est ce qu'on veut vraiment trouver un emploi dans notre domaine moi j'aurais tendance à vous dire d'être patient et d'aller d'abord dans votre domaine d'activité parce que c'est ce qui va faire que vous allez réussir dans l'emploi puis vous allez évoluer dans votre carrière mais des fois on n'a pas le choix par contre une fois qu'on est dans un emploi alimentaire c'est difficile de s'en sortir parce qu'on est dans un cercle vicieux donc voici mon conseil est ce qu'il est courant que les collègues deviennent des amis proches oui ça peut arriver effectivement comme je vous dis ne vous attendez à rien en fait vous allez voir que les amis proches généralement c'est des gens de notre nationalité on va développer des liens beaucoup plus forts parce qu'ils sont de la même nationalité mais ça pourrait arriver comme je vous dis c'est sûr que le mode de relation avec une personne québécoise c'est pas tous les québécois qui vont être pareils non plus info faut pas faire des stéréotypes ou des préjugés mais moi je vous dirais laissez venir les gens à vous et observez comment ça se passe en milieu de travail ça c'est bien important autre question je voyais une question sur le télétravail écoutez pour le télétravail moi je vous dirais que oui c'est en fait il ya des employeurs qui restent encore en télétravail c'est bien perçu clairement mais par contre à vous de bien savoir gérer votre temps gérer vos priorités ça c'est important là les employeurs sont un peu mitigés on a on a les deux on a des gens qui sont très on a des employeurs qui sont très ouverts au télétravail et d'autres qui ne sont pas habitués encore à ce mode de gestion à ce mode de travail donc en fait moi je vous dirais informez vous faut pas que ça devienne par contre une condition pour vous parce que vous allez voir que c'est l'employeur qui va décider mais c'est possible que des politiques de télétravail soit mise en place au fur et à mesure donc ça faut laisser le temps à l'employeur de s'adapter avec ses nouvelles façons de faire donc informez vous en fait auprès d'entreprises à ce qu'ils travaillent en télétravail ou pas puis posez vous vraiment la question si c'est cette condition là qui fait que vous allez être accepter le travail ou pas d'accord donc ça c'est bien important les horaires différents qu'en france pourriez vous nous expliquer ce que nous devons comprendre par 5 à 2 4 3 ou alors ça je connais pas ces termes là tout ce que je peux vous dire c'est que généralement c'est du 8 à 4 du 5 à du 5 non du 8 à 4 du 9 à 5 on est dans des 35 heures semaine 5 2 4 3 je dois vous avouer que je vois pas vraiment ce que c'est après il y a des quarts de travail donc si on est surtout en usine on peut travailler la nuit mais généralement pour les emplois dans les entreprises régulières on va parler vraiment du 8 à à 4 ou du 7 à 8 du 9 à 5 excusez moi donc on est beaucoup là bas la polyvalence oui ça peut être bien vu ça dépend dans quel domaine vous êtes donc mais polyvalence oui tout en étant spécialisé quand même donc faut faire attention puis ça dépend des entreprises si vous êtes dans une petite moyenne entreprise oui la polyvalence va être très très appréciée parce que vous touchez à différents domaines par contre dans des grandes entreprises des grosses structures grandes entreprises secteurs administratifs la polyvalence sera peut-être un peu moins demandée on va vous demander d'être spécialisé dans quelque chose donc avoir selon la taille de l'entreprise toutes les questions qui sont reliées à est-ce qu'il y a des bricteurs des maçons moi je vous dirais référez vous à information du marché du travail vous aurez vraiment toute l'information c'est le marché donc imt en ligne c'est le site internet d'emploi québec qui est qui ressemble beaucoup à accès emploi je pense au pôle emploi en france donc vous pouvez vous référer à ça pour savoir c'est quoi la demande en ce moment ok pour ce qui est de savoir les démarches pour venir au Québec je répondrai pas ici malheureusement mais vous avez différents sites qui peuvent qui peuvent vous être donné vérification des références dans le cv écoutez c'est pas le sujet actuel donc je répondrai pas non plus à cette question là qu'est-ce qu'il y a d'autre je peux pas vous donner de conseils quant à vous êtes dans tel domaine qu'est-ce qu'il faut que je fasse malheureusement c'est pas le sujet moi je vais vraiment m'intéresser ici au sujet actuel donc pour ce qui est des salaires ben le taux horaire je vous dirais ça dépend c'est pour ça que moi je vous réfère à imt en ligne parce que vous avez les salaires minimum maximum et médian dans le secteur d'activité que vous visez donc quand on parle du SMIC en fait on parle du salaire minimum qui actuellement salaire minimum est autour de 15 dollars de l'heure donc normalement ça devrait être en en montant puis votre salaire est toujours donné bon là j'ai toujours une hésitation entre le brut et le net mais vous allez avoir votre salaire horaire des fois le salaire peut être présenté horaire ou il peut être présenté annuellement donc quand vous avez annuel c'est sûr qu'il va falloir déduire les impôts impôts fédéral provincial va falloir déduire tout ce qui est l'assurance chômage le régime des rentes parentales du régime rente québec donc il y a différentes sources différentes choses qui vont être retenues à la source donc c'est un salaire brut et non pas net bon j'ai quand même plusieurs questions sur la vérification des références oui c'est possible qu'on vérifie vos références en fait moi je les mets jamais dans le CV si l'employeur quand l'employeur est rendu aux références et qu'il est rendu à l'entrevue qu'il va vous demander ou alors il va vous répondre il va vous dire ben oui on est très très intéressé par en fait il vous appelle pour vous dire ben on est très intéressé par votre candidature puis on aimerait avoir vos références ça ça veut dire qu'ils sont dans la dernière étape du choix puis ils ont peut-être deux ou trois candidats qui correspondent aux exigences aux qualifications du poste mais ils ont encore ben en fait c'est par les références qu'on va vérifier donc oui si vos références sont au pays d'origine elles vont servir de référence à un employeur québécois ça c'est clair deuxième des choses assurez-vous vraiment que ben vos employeurs sont au courant qu'ils vont se faire appeler pour une référence donc ça c'est important de le préciser à l'employeur qui veut vous embaucher et à votre ancien employeur du pays d'origine dernière des choses c'est sûr qu'au niveau des références moi je recommande toujours d'avoir aussi une ou deux références ici au Québec pourquoi ? parce que ben déjà c'est pas que ça a un plus d'impact mais ça va montrer que vous avez fait des activités pour vous intégrer à la société donc on parle beaucoup de bénévolat actuellement il y a encore du bénévolat qui fonctionne même avec le temps de pandémie, la Covid on a du bénévolat qui va se faire dans le système de la santé et les différents centres qui s'occupent du bénévolat reprennent donc moi je vous dirais que si vous faites du bénévolat vous pouvez obtenir des références de votre superviseur des bénévoles donc ça c'est important si vous avez suivi des cours de langue si vous avez suivi un cours à l'université ben à ce moment-là des professeurs peuvent aussi servir de références donc voilà pour les références oui on y accorde de l'importance parce que ça vient finaliser le processus de sélection et c'est important j'ai une question de Laetitia si nous nous sous-estimons et nous avons peur d'être autonomes est-ce que c'est mal vu ? ben je vous dirais que oui, il faut que vous ayez quand même confiance en vous c'est hyper important d'avoir confiance en vous puis ça, ça se monte la confiance on ne vous demande pas de tout savoir attention hein il y a une différence entre tout savoir puis là ça peut être vu comme du zèle comme une personne trop confiante et on n'aime pas trop ça non plus mais il y a quand même dans votre poste il faut quand même que vous soyez à l'aise ça ne veut pas dire que vous devez déjà tout connaître dès la première semaine l'employeur s'attend à ce que vous ne connaissiez pas tout dès la première semaine d'où l'observation et l'apprentissage en fait normalement on parle dans une période d'essai si on parle d'un trois mois vous allez avoir un mois d'observation un mois d'adaptation, d'apprentissage et le dernier mois l'employeur va vous évaluer donc c'est sûr qu'on vous demande de faire des efforts l'autonomie ça va dépendre des postes aussi il y a des postes où on vous demande d'être plus autonome que non donc ça aussi moi je vous dirais dans la description du poste on va le savoir assez rapidement puis si vous allez vers une petite moyenne entreprise on va s'attendre à ce que vous soyez autonome rapidement contrairement à des plus grosses entreprises donc oui il va falloir développer votre autonomie puis surtout prendre confiance en vous je vous dirais que c'est surtout ça alors est-ce qu'il y a une protection des employés dans le code du travail ou est-ce qu'un employé peut se faire licencier rapidement s'il n'atteint pas ses objectifs après la période d'essai je vous dirais que la période d'essai c'est en fait l'employeur peut vous congédier mais il aura quand même des raisons à vous donner donc vous n'avez pas atteint les objectifs donc oui il pourrait décider de vous congédier comme vous pourriez dire écoutez oui je n'ai pas atteint mes objectifs mais laissez-moi encore une chance puis je suis sûre que pour le 3 mois qui s'en vient je vais pouvoir y arriver donc comme vous vous pourriez aussi décider de partir du jour au lendemain d'accord ? donc dites-vous que c'est dans les deux sens ça il faut faire attention à ça rapidement écoutez d'habitude les employeurs prennent quand même le temps d'évaluer mais des fois ce n'est pas juste l'atteinte des objectifs des fois c'est votre attitude votre comportement qui va faire que l'employeur va vous mettre dehors parce que finalement vous ne fitez pas à l'intérieur de l'entreprise vous ne fitez pas avec la culture d'entreprise ou ça ne va pas bien avec les collègues de travail donc ça je vous dirais que moi les cas que j'ai entendus de gens qui se faisaient licencier c'était plutôt dû à leur attitude ou leur comportement plutôt qu'au manque de résultats alors bénévolat de santé ou référé de travail pour des vacances ou du travail on est tous on est pas tous à faire alors c'est sûr que actuellement je vous dirais que c'est difficile de trouver un emploi lorsque vous êtes à l'extérieur du Québec les employeurs en fait sont un peu fébriles parce qu'ils ne vous connaissent pas puis ils ne connaissent pas en fait ils ne sont pas assez sensibilisés aux différents statuts d'immigration donc il y a encore une petite crainte qui se fait c'est pour ça qu'on recommande toujours aux gens le plus possible d'arriver au Québec avec un permis de travail ouvert parce que là ça vous laisse plus de possibilités par contre pour tout ce qui est le secteur de santé c'est sûr qu'ils sont toujours en recherche ça moi je vous dirais intéressez-vous à la plateforme Arima A-R-R-I-M-A sinon allez voir aussi Québec international Montréal international et puis ils vont vous expliquer un petit peu les démarches Proposer à l'employeur de s'engager sur le long terme par exemple si besoin d'obtenir une validation d'offre d'emploi dont on déjà signifie à l'entrevue ben oui ça c'est sûr parce que en fait l'employeur va vous poser réellement la question on va vous dire bon ben quand est-ce que vous êtes disponible à travailler déjà c'est la question puis là c'est possible que vous soyez là dit ben il faudrait une validation ou quoi que ce soit donc ben l'employeur est-ce qu'on peut toujours parler du long terme ça dépend ça dépend de ses besoins il faut faire attention à ça à court terme à court terme c'est sûr long terme ça va dépendre de l'entreprise ça va dépendre du marché de l'entreprise ce qui est sûr c'est que avoir une validation d'offre d'emploi reste quand même difficile si vous êtes à l'extérieur du pays avoir une référence au Québec qui peut nous référer sans qu'on ait mis les pieds au Québec ou travailler dans cette dernière oui 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 écoutez votre référence de votre ancien employeur qui je sais pas moi en Algérie ou au Congo ou au Gabon ou peu importe va vous servir de référence l'employeur ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre le temps d'appeler votre ancien employeur donc quand vous allez nommer la référence ben c'est sûr que ça va être super important de dire qu'elle est à l'extérieur qu'il faut la contacter entre telle heure et telle heure ça c'est très très important chauffeur de camion j'ai pas vraiment de conseils à vous donner spécifiques moi je vous dirais allez sur les plateformes dont je vous ai parlé Arima allez voir Québec international Montréal international ça marchera voilà ben écoutez il est 13h je vous remercie de votre patience je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos démarches je sais que ça peut être long mais si c'est vraiment votre objectif de venir au Québec ben venez puis si vous venez au Québec ben ne sous-estimez pas les valeurs qui sont différentes les codes culturels qui sont différents on a beau être dans une société francophone le français est différent puis les relations de travail il y a une hiérarchie est différente donc n'hésitez pas à venir nous voir on sera là pour vous accueillir puis vous aider dans votre intégration au Québec donc je vous souhaite un bon succès dans toutes vos démarches et au plaisir peut-être de vous rencontrer au Québec merci 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 Sous-titrage FR ?